Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'unboxing 007 aujourd'hui je vais vous déballer un des produits de la collaboration capsule 007 avec la marque Bognor mais d'abord je vais vous parler de Willy Bognor Junior que normalement vous les fans de James Bond vous devez un petit peu connaître Willy Bognor Junior est un créateur de mode un cinéaste et un ancien coureur de ski alpin allemand il est hérité de la marque de vêtements de ski Bognor créé par son père Willy Bognor Senior la marque Bognor s'est développée notamment grâce aux efforts de la mère de Willy Bognor Maria à qui l'on attribue l'introduction dans la mode des vêtements de ski du pantalon stretch ainsi que le fameux zip avec la lettre B qui figure sur tous les vêtements de la marque Bognor et que vous voyez dans certains de James Bond avec Roger Moore mais ça les fans de James Bond le savent déjà Bognor a conclu pour l'équipe d'Allemagne unie peu de temps après avoir eu 18 ans aux Jeux Olympiques d'hiver en 1960 à Skow Valley il a été en tête de la compétition de slalom masculin lors de la première manche mais il a chuté lors de la deuxième manche malgré tout cette saison là il remporte la prestigieuse descente du Loberon à Wengen en Suisse en 62 il devient donc double champion du monde de ski alpin en slalom et en combiné alpin avouez que ce n'est pas rien Bognor a été un visage familier de la scène internationale du ski jusqu'en 67 date à laquelle il a décidé de concentrer ses efforts sur la réalisation de films alpins il travaille alors comme caméraman dans plusieurs films nécessitant des séquences de ski complexes jusqu'à ce qu'en 1969 Cubby Broccoli le repère et lui demande de travailler sur le James Bond au service secret de sa majesté il ruft der Produzent der Bonn-Filme an ob ich für die als Kameramann drehen würde ich als Amateur ja wo die die weltbesten Kameramänner engagieren konnten was sollte ich da tun da sollte ich eine Verfolgungsjagd auf Ski drehen die hatten mit dem Schifffahrt der Nation diese Fahrten gesehen und da war sonst wenig was auf Ski mit 80 km mit einer Paddavision Kamera drehen konnten und dann haben sie mich gefragt und ich habe natürlich sofort zugesagt es war die Chance eigentlich professionell dazuzulernen die Bond-Leute wollten Bond auf einem führerlosen Bob in einem Kampf zeigen und haben einfach nicht gewusst wie sie das drehen weil man kann da nichts montieren der Helikopter ist zu hoch ist zu schnell dann habe ich gesagt ja ich fahre halt beim Ski hinterher und halt die Kamera drüber sind sie lebensmüde sagte ja aber vielleicht geht es ja man macht es vielleicht jetzt nicht am schnellsten Ort sondern lange gerade baut man Ausgang für mich auf Ski weil ich kann ja da auf dem Eis nicht bremsen das haben wir dann gemacht und dann war die Sequenz drin dann seitdem hatte ich dann auch in der Bond-Crew einigermaßen Respekt also in plus de Service Secret de Sa Majesté Willy Bogner a travaillé sur L'Espion qui m'aimait rien que pour vos yeux et enfin dangereusement vôtre pour lequel il a remporté le prix Bambi en 1985 et le prix du cinéma bavarois le prix spécial en 1986 il doublera James Bond à Ski dans tous les James Bond dans lesquels il travaillera sauf dans le premier au Service Secret de Sa Majesté Bambi en Seconde Bambi en Sous-titrage ST' 501 Roger Moore porte d'ailleurs souvent les vêtements de ski Bogner dans les films où il y a des séquences à ski, arborant d'ailleurs le fameux Zip B dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. A la mort de son père en 77, Bogner est revenu d'Amérique à Munich pour prendre le contrôle de l'entreprise de vêtements Bogner. En 83, la société Bogner lance une célèbre ligne de lunettes de ski. Et en 98, Bogner a produit et présenté sa propre série télévisée et hebdomadaire, le Willy Bogner Snow Show. Et depuis lors, il a également produit plusieurs films spécialisés sur le ski dont les plus impressionnants sont ses films en IMAX. Willy Bogner continue d'être actif dans les aspects mode et cinéma de sa carrière. Voilà pour l'historique. Maintenant, je vais vous parler de la capsule collaborative Bogner 007. C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti. Alors, Bogner et James Bond, on peut dire que c'est la symbiose parfaite du divertissement, d'action et du style de vie luxury. Et les deux fêtent cette année un anniversaire. La marque de vêtements Bogner fête ses 90 ans et la saga James Bond ses 60 ans. Alors, dans ce cadre de partenariats de longue date, il était évident que pour cet anniversaire, une collection capsule limitée soit créée, avec des tenues de ski complètes pour hommes et femmes, du matériel de ski ainsi que des accessoires. Le résultat, ce sont des modèles en noir James Bond, un looké emblématique avec des accents de rouge, des logos et des détails techniques. Aujourd'hui, je vous propose donc le fameux bonnet côtelé noir James Bond de la marque Bogner. Pourquoi ? Parce que c'est un des objets les plus accessibles de la collection. Et puis, il est vraiment utile car il n'y a pas besoin de faire du ski pour pouvoir le porter. Les hivers en France sont parfois assez frileux. Donc, c'est un bonnet noir côtelé James Bond de la marque Bogner, dans le cadre de cette collaboration anniversaire. C'est un bonnet en maille côtelée avec de larges revers brodés, avec les logos en blanc et en rouge. Le bonnet est fabriqué à partir d'un mélange de laine haute performance. Je pense que c'est une laine mérinos vierge, respirante, et qui est renforcée à base de fibres polyester durables pour une longue tenue technique. Voilà, je vous mets en lien en description, si vous êtes intéressé par la collection Bogner ou plus spécialement par le bonnet. N'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne Unboxing 007. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Merci.